salut à tous et salut à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve pour une petite mise à jour la 2023.38.6 donc bien entendu toutes les corrections mineures comme indiqué comprennent aussi des possibilités de failles de sécurité qui sont comblées c'est pour ça que ça reste quand même la meilleure voiture en termes de logiciel pas forcément la meilleure voiture tout court mais au moins le logiciel on est sûr qu'il est mis à jour souvent et ça c'est plutôt bien mais parlons des nouveautés maintenant à partir du moment où quelqu'un regarde sur l'application mobile où vous vous trouvez vous aurez cette petite indication qui va apparaître en haut de l'écran et si vous appuyez sur l'icône ça vous dira que quelqu'un est en train de suivre votre localisation donc donc bien sûr ça nous parle que l'on peut bien entendu désactiver cette fonction en allant dans l'accès mobile mais là en fait plus personne n'aura accès à distance à l'application mobile ce qui fait que tout ce qui est préchauffage et tout sera aussi désactivé donc là ça va être un problème et la deuxième action qui est tout simplement que les vitres vont s'abaisser légèrement afin de pouvoir l'ouverture des portes sans aucun problème on retrouve justement cette fonction en hiver vous savez c'est les vitres qui descendent et remontent très légèrement mais pas complètement tant que vous n'avez pas verrouillé ou démarrer le véhicule et bien durant les mises à jour elle va se comporter pareil concernant la nouvelle mise à jour 44.1 donc la version 44 ajoute la possibilité comme sur les modèles s et modèles x et la nouvelle modèle 3 de n'activer l'autopilote que en un seul clic c'est à dire qu'au lieu de faire vous faites juste et ça y est vous avez mis l'autopilote mais derrière il y a une énorme je dirais un énorme contrepartie c'est que donc ça se passe dans voiture partie autopilote et si vous avez activation de l'autopilote tirer deux fois ou tirer une fois mais là où est justement je dirais la contrepartie c'est que en choisissant tirer une fois ce qui se passe c'est que vous appuyez juste une fois sur le commodo l'autopilote se met en route voilà c'est très pratique ça vous évite à chaque fois que vous doublez sur l'autoroute par exemple toujours faire voilà 40 mille fois cette action mais la contrepartie c'est le fait est que dans toutes les situations où l'autopilote est indisponible mais vous souhaitez quand même avoir le régulateur adaptatif et bien celle ci ne fonctionne pas là je vous montre une vidéo où quand je choisis tirer deux fois j'ai l'indication comme quoi ma vitesse de régulateur adaptatif est affichée mais lorsque je choisis la fonction tirer une fois elle disparaît parce que la fonction autopilote est indisponible et voilà c'est ça la contrepartie c'est soit vous avez tout soit vous n'avez plus rien donc ça sera à vous de voir mais personnellement je crois que je vais rester sur tirer deux fois parce que là franchement je suis plutôt déçu de cette fonction moi j'aurais pensé que dans le cas où justement l'autopilote est indisponible le régulateur adaptatif fonctionnera tout seul pas de souci ben là non c'est vous avez tout ou rien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura pris un tout petit peu sur cette nouveauté juste avant noël donc moi je l'ai reçu le 1er décembre donc on verra ce que nous aurons à noël et sur ce on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao